Cette chevauchée de Paul Revere, dont vous voyez ici une illustration par un personnage qui fait partie, vous savez, de ce groupe des peintres américains. Vous le connaissez, vous le connaissez ce peintre, c'est Grant Wood. C'est celui qui a fait le fameux tableau American Gothic, vous savez, le fermier avec son jean et sa veste, sa fourche et la femme à côté, et derrière la maison en bardeau de bois avec une fenêtre qui reproduit évidemment l'arc brisé gothique pour confirmer la dimension religieuse de l'agriculture américaine. Et vous voyez ici que dans ces petits villages du Massachusetts, qui ne sont jamais aussi beaux qu'à la période de l'été indien, c'est-à-dire dans la deuxième quinzaine d'octobre, vous voyez que Paul Revere est en train de chevaucher pour prévenir les habitants du village que les habits rouges envoyés par le général Gates, dont j'ai parlé tout à l'heure, le nouveau gouverneur militaire de Boston, celui qui a imposé à Boston une sorte de loi martiale. Les habits rouges sont en fait en chemin, et en chemin pour quoi faire à partir de Boston ? Pour aller jusqu'à Lexington, où sont réunis les deux piliers de l'insurrection bostonienne. A gauche, le très élégant et très brillant armateur bostonien qui s'appelle John Hancock. Je vous rappelle que John Hancock aura le privilège de présider le deuxième congrès continental le 4 juillet 1776 à Philadelphie, le jour de la signature de la déclaration de l'indépendance. Il dira aux autres délégés, surtout ne signez pas, parce que si on vous arrête après que vous ayez signé, vous êtes immédiatement évidemment en état de haute trahison et on peut vous exécuter sans jugement. Donc John Hancock sera le seul personnage à apposer sa signature en bas de la déclaration de l'indépendance le 4 juillet 1776 quand il sera président du second congrès continental. Et puis à droite, Samuel Adams dont nous avons déjà parlé. Ce sont les deux piliers et l'objectif de Gage qui vient d'être montré, c'est que le 19 avril 1775 au matin, les troupes britanniques prennent par surprise John Hancock et Samuel Adams au nid, si je puis dire, dans la maison où ils se cachent et puissent les arrêter.